Bonjour Babakar Mbaingaraf. Bonjour Lekmoa. Babakar Mbaingaraf, vous êtes le président du mouvement citoyen Alliance Sauver le Sénégal, coordonnateur de la plateforme Naïler, également secrétaire général national du syndicat, enseignant organisation des instituteurs du Sénégal. Déjà, le PASSEF a obtenu une majorité, comme on dit, confortable à l'Assemblée nationale du Sénégal. En tant que membre de la société civile, quelles sont vos attentes ? Par rapport à cette majorité accordée à l'État du Sénégal. Monde Koubo, vous me permettez d'abord de féliciter le peuple sénégalais, qui encore une fois a fait preuve de matricité. Mais également féliciter le parti PASSEF qui a remporté l'essentiel des signes, bénéficiant ainsi, de la majorité, confortable pour mener à bien sa politique et mettre en œuvre sa vision. Avoir déterminé, j'ai également encouragé l'opposition qui, malgré le combat mené, n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle attendait. Maintenant, je pense que c'est ça aussi le charme d'une démocratie. Il faut que les gens acceptent que le Sénégal n'est pas une monarchie. Le Sénégal est une démocratie qui reconnaît effectivement l'opposition. La preuve dans la Constitution, il y a des prérogatives qui sont attribuées au parti, au pouvoir, mais également qui reconnaît les droits de l'opposition, au point même de parler du strict de l'opposition et mieux encore du strict du chef de l'opposition. Ceci dit, il nous reste maintenant à prier pour la réussite de nos gouvernements. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, le peuple sénégalais apporte chaque fois au nouveau régime une majorité confortable avec des scores fleuves, encore une fois pour lui permettre de mettre en œuvre la politique et le programme pour lequel il a été porté au pouvoir. Donc le Sénégal n'a fait que sacrifié à une tradition. Maintenant, aujourd'hui que le peuple a tout donné au régime qu'il a élu, nous attendons justement des résultats. Et à ce niveau, nous pensons que les responsables en sont très conscients et qu'ils vont bientôt sortir de l'euphorie pour se mettre au travail. D'accord. Surtout aujourd'hui que les agences sont créantes et les députés en relève sont très honorables. Ousmane Sonko, en tant que leader de PASSEF et qui a été la tête de lice du parti PASSEF Les Patriotes lors de ces élections législatives, avait promis aux Sénégalais l'installation de la haute cour de justice une fois la majorité obtenue. Et aujourd'hui, que pensez-vous de ça, de l'établissement de la haute cour de justice pour poursuivre peut-être les ministres et les DG de l'ancien régime, du régime de Makissal ? Bon, enfin, il faut savoir d'abord que Bartok, la haute cour de justice, l'annoncée partout, n'avait pas sa raison d'être. Pourquoi ? Dès que vous êtes journaliste, il ne sert à rien de crier partout que lundi, inch'Allah, il y aura journal à midi. Parce que dans le normal des choses, l'installation de la haute cour de justice va avec une assemblée que sa majorité ou l'honneur d'air. C'est comme si vous dites que le jour de la Tabaski, il y aura un mouton. Mais c'est tellement naturel, c'est tellement normal, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi on ait bâti toute une campagne autour de cela. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut insercer le coup de justice. S'il y a de l'argent du contrat de Sénégal qui a été dilapidé, mais que les gens aillent à l'attracte des contre-monnaies, on essaie de récupérer cet argent pour l'injecter dans l'économie du Sénégal et faire face aux difficultés nombreuses auxquelles le Sénégal ne font pas. Et vous aviez des combats par rapport à la transparence, Azère, Honnens, entre autres. Qu'attendez-vous plutôt par rapport à ces dossiers ? À ce niveau, nous attendons de cette nouvelle législature la création, pourquoi pas, d'une commission bonne gouvernance. Pour la bonne et simple raison que notre pays commencera bientôt à exploiter des ressources, que le pétrole, le gaz, ces ressources bien exploitées permettront au Sénégal de pouvoir disposer de suffisamment de biens pour empêcher, en nous un surtout, d'emprunter la mer pour aller rechercher des richesses ailleurs. Mais la seule commission bonne gouvernance encore une fois permettra de faire d'une situation rigoureuse de compte la commande sur toutes nos actions. Tantôt, j'ai oublié de vous parler également de la criminalisation de l'homosexualité qui est un peu chère aux populations sénégalaises. Par rapport à l'abrogation de la loi d'Amnesty, c'est toujours une promesse du leader de passé, Ousmane Sonko. Que pensez-vous de ça aussi ? Mais ça, Aurélien, nous pensons qu'en grosso modo, ce à quoi nous nous attendons par rapport à cette nouvelle leadership, c'est surtout donner les engagements qu'elle avait pris. N'oubliez pas que la criminalisation de l'homosexualité était un engagement, même si on ne l'a pas beaucoup entendu sur l'allocation de la campagne électorale. Excusez-moi, je suis actuellement sous précision, parce que j'ai la grippe. Ce qui fait que quelquefois je suis obligé, dans le coup, un tout petit peu, donc les phrases. Donc je disais qu'il y a beaucoup d'engagement qu'il était pris dans la campagne. Mais là, il reste maintenant la mise en œuvre, attendons les installations de l'Assemblée pour faire la voie de la présence. Mais de toute façon, les Sénégalais attendent que tous les engagements qui ont été pris soient hororés. Ces engagements, principalement, autour de la bonne gouvernance, de la réduction des comptes, de la criminalisation de la même sécurité, de l'abrogation de la loi de la MNC et autres. Donc vous voulez dire, Babak Mbaingaraf, qu'actuellement, rien n'empêche au régime de dérouler son plan Sénégal 2050. Oui, mais absolument. On avait donné au passé un pistolet sans balles. Aujourd'hui, il avait l'assemblée, il lui a donné les balles. Maintenant, il ne reste qu'attiré à temps de la cible. Donc, ce qu'on attend, c'est que le programme, excusez-moi, le programme, après le projet, soit déroulé. Je vous ai dit tantôt que le peuple Sénégalais s'est toujours comporté comme ça. L'électeur de la MNC, à chaque fois qu'il te donne l'exécutif, il te donne l'assemblée pour te permettre de mettre en œuvre ta politique. Ici, on parle de projet, on va attendre maintenant le déroulement du projet. Mais je vous ai vraiment à profiter de bonne occasion pour poser un autre débat. C'est quoi ? Si vous faites une analyse du comportement de l'électeur de la MNC, je le dis et je le répète encore, à chaque élection, le Sénégalais donne le nouveau régime, l'Assemblée nationale. Mais à part de ce moment, est-ce qu'il ne serait pas mieux de coupler l'élection présidentielle aux élections législatives ? Ce qui va nous permettre, vous faites une solution en économie, mais calme à du temps, est de se mettre au travail. Le comble est inacceptable dans un pays aussi pauvre que le Nord, que dans un quinquennat, il y a 3 élections, et le Sénégalais présidentielle, le Sénégalais, le Sénégalais local, le Sénégalais territorial. Et vous savez que les élections coûtent cher, d'abord économiquement, mais ça se présente-t-il même dans le travail. Au Sénégal, presque 3 mois ou 4 mois, avant l'élection, les gens sont en campagne. Après, il y a la campagne. Ce qui fait que les contribuables en souffrent. Donc je dis tantôt, il est important, et il est à notre avis, l'Alliance européenne du Sénégalais, que l'on pose des débats sur le couplage des élections présidentielles et législatives. D'accord. C'est par rapport à l'actualité. On demande la déclaration de patrimoine d'Ousmane Sonko, ou bien, comment dirais-je, la publication de la déclaration de patrimoine d'Ousmane Sonko ? Mais c'est une revendication légitime du peuple Sénégalais. Vous savez, il faut prêcher par l'exemple. Très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, aucun Sénégalais ne pouvait imaginer que, après 8 mois encore, on allait continuer à attendre la publication de la déclaration de votre évoile de M. le Premier ministre et de toutes les personnes soumises à cet église. Je pense que le président épril, à donner un bel exemple, il devrait être suivi normalement par le Premier ministre et ensuite par l'ensemble de son gouvernement et des DG accueillis à faire confiance. Nous pensons que, peut-être qu'ils étaient occupés par autre chose, mais aujourd'hui qu'il ne reste qu'à le travail, que l'action politique est terminée, maintenant il ne reste qu'à le travail, on ne t'aidera pas à publier cette réaction. D'accord. Et que pensez-vous de la suggestion d'Alentine d'Africa Jump Center qui suggère à Ousmane Sonko de céger à la présidence de l'Assemblée nationale pour éviter la dualité au sommet de l'État avec le président Basir Odiomaï Djarfei ? D'accord. Merci beaucoup Babakar Mbaï Ngarraf d'avoir répondu à nos questions. Babakar, je rappelle que Babakar Mbaï Ngarraf, vous êtes le président du mouvement citoyen Alliance Sauvé, le Sénégal, coordonnateur également de la plateforme Nailer, c'est ça ? Oui, oui. Merci beaucoup. Voilà. C'est parti.